Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je suis face à Hugo D dans une partie avec classement Alors un petit développement classique Donc Hugo D en fait c'est un mec avec qui j'avais joué la partie d'avant En une partie multijoueur il était dans mon équipe J'ai fait un gros rush avec les bombardiers Donc on a gagné en une minute du vin C'est pour vous imaginer Et donc il a décidé de réappliquer la même technique que moi Et oui je suis exemplaire, je sers d'exemple à tout le monde Même à mes adversaires Donc aujourd'hui il va tenter une petite attaque de para Et moi la ruse magistrale, la ruse fin que je vais utiliser Ca va être un bon silence radio Pour totalement déstabiliser toute sa défense Alors bon ça commence très vite chez lui On peut voir dès le départ un aéroport et les transports aériens Alors moi de mon côté j'ai déjà développé une caserne Je fais évidemment de la reconnaissance Alors moi sans reconnaissance ce ne serait pas moi Des canons à A Parce que je crains quand même pour mon QG D'autant que je n'ai aucune unité d'infanterie en bas Là oui c'est le développement de l'infanterie lourde qui est en cours Une fois de plus je suis avec les russes Donc là les paras envoyés dès le début Directement sur ma caserne Heureusement mon développement est fini Je construis immédiatement de l'infanterie Et là ça va se battre dur Voilà un mort partout Et là le nombre fait que je l'emporte haut la main Donc regardons un peu comment je vois le champ de bataille moi Donc là en fait il n'a pas dissimulé du tout sa base Donc bon de toute façon maintenant je sais qu'il a un aéroport Ça ne me sert à rien Une caserne ça classique Donc bref je n'apprends rien J'apprends juste qu'il n'a pas pris le contrôle de tous les centres De tous les stocks de ressources Les dépous Donc là l'infanterie je me répands partout Je verrouille grand classique Aussi j'ai fait un tour sur jeuxvideo.com J'ai vu que vous étiez beaucoup A avoir commenté le sujet Enfin 14 C'est 14 fois plus que pour Napoléon Total War Donc ça m'a fait vraiment très plaisir Même si c'est qu'un début ça m'a fait vachement plaisir Donc c'est mon petit cadeau de Noël à moi Que vous regardez mes vidéos Et que vous vous intéressez un petit peu au sujet Donc là on a quoi ? On a une nouvelle attaque aérienne Qui cette fois va viser directement ma caserne Boum Boum Et re-boum Donc là je vais me forcer à faire de la De la Ça y est L'anti-aérien est en place Deuxième raid des chasseurs bombardiers Sur ma caserne Alors moins un chasseur Ils auront tous touché ma caserne en fait Mais la caserne est résistante Il aura perdu deux chasseurs Dans la bataille Là je développe les blindés Les IS-2 Mon grand classique les chars Pour faire vraiment une attaque concentrée A une dizaine de chars Celui en face ne m'opposera Pour l'instant Il a 4 chars Bonso modo De son côté en fait Lui Tac Voilà Ne connait aucun des bâtiments au centre Il sait que je possède plein d'unités Mais Que des unités légères Voilà Il ne voit pas la base de chars La base de l'anti-aérien Ni le QG en fait Il ne verra jamais de la partie Alors que moi de mon côté Je vois toujours son QG Son QG Ah merde Je vois toujours ses bâtiments en fait Donc ça me permet déjà D'échafauder un plan Et de voir comment il se développe Comment ces unités bougent Après par exemple Je sais que dans la forêt déjà Il a planqué 5 unités Au centre Donc là Nouveau raid Là on peut voir les chars Qui commencent à sortir à la chaîne Ce qui est avec tous mes dépôts Ça commence à rapporter Raid qui se termine une nouvelle fois Très mal A 25 chasseurs bombardiers Ça commence à coûter cher Donc là J'enquisse 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 Lui il commence Idem que moi A empiler les chars Donc là Ça s'est donc serré pour l'instant Donc là on peut voir que Sur l'Est J'ai développé un nouveau dépôt de ravitaillement Donc ça me fait 400 Ça me fait L'argent qui rentre dans les caisses Et géographiquement en fait Je contrôle la majorité Vous voyez Là j'en ai 1, 2, 3, 4 Et éventuellement 5, 6 8 N'en aura eu que 4 en fait Donc je pars avec un Un pattole plus important que lui Pour cette bataille en fait Je le prive De son argent Donc là Oui caserne un peu défendue Donc là Mon plan de prendre la caserne Commence un peu à tomber à l'eau J'avais prévu de vraiment Foncer vers la caserne Prendre la caserne Et faire un maximum d'infanterie Pour capturer tout le reste Ou carrément affronter les chars Avec de l'infanterie Mais un char contre 20 infanteries Voilà Donc là les chars Commencent à sortir Evidemment Une reconnaissance Pour les unités anti-chars planquées dans les bois D'autant que plus que je vous l'ai dit Je sais Qu'il y a 5 unités là-dedans Mais je ne sais pas lesquelles Donc là Les chars Continuent à sortir 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 Petite préparation J'essaie vraiment d'atteindre Les 8-10 chars Avant une attaque Donc là Mon groupe d'attaque Ou plutôt mon groupe de remplacement Pendant que celui-là va attaquer Et là Donc voilà Je me mets en hugo J'ai activé le silence radio Ce qui fait que mes troupes Deviennent Invisibles ici Donc là C'est là que tout va jouer en fait On est en vitesse 1 Ça tombe bien Avec l'infanterie Je vais capturer directement Je vais tout d'abord faire une pause dans les bois Ensuite avec les chars là Je déplace tout mon groupe de chars Tac Donc lui Il s'attend vraiment à une attaque de chars Juste pour Il croit en fait que je couvre mon attaque de chars Et en fait c'est la attaque de chars Qui va être l'établant La diversion Désolé pour la petite coupure On repart Donc voilà Je prends tout de suite la caserne Les chars continuent à enfoncer toutes ses lignes Malgré les canons anti-chars Les canons anti-chars sont aussi puissants qu'un char Donc On verra ça dans une autre vidéo La prochaine Là l'infanterie je fais vraiment un gros rush Je prends les bâtiments Donc là il se rend De toute façon il n'y avait pas le choix Donc en résumé J'utilisais à la toute fin le silence radio Pour dissimuler mon attaque de chars et celle d'infanterie Sauf que lui ne savait pas qu'il y avait de l'infanterie Donc il ne pensait qu'à des chars Donc après j'ai vraiment fait sortir mes chars En croyant que je dévoilais ma ruse tout simplement Mais non la deuxième ruse C'était bien celle d'infanterie Pour prendre ses bâtiments Et de la refaire de l'infanterie Sinon bonne année à tous Puis je vous remercie pour vos commentaires encourageants Que ce soit sur Steam, jeux vidéo ou Youtube